En fait moi j'étais libraire en France, j'ai toujours eu librairie en France et ce qui était intéressant là c'est de partir de rien puisqu'il n'y avait rien du tout et de tout créer. Donc voilà, le gouvernement français a proposé une annonce de chercher quelqu'un qui avait déjà créé libraire en France pour venir en créer une aux Etats-Unis. C'est quelque chose qui ne se refuse pas, surtout au New York, donc on fonce, on ne réfléchit pas. Au vu de la culture et de toutes les disciplines intellectuelles, je pense que c'est un New York qu'aux Etats-Unis qui a le plus de possibilités d'organiser des choses, de faire des choses et que par exemple la culture européenne est la plus présente par rapport aux autres villes américaines et c'est vrai qu'on constate effectivement que par exemple il y a des auteurs qui sont plus connus, des auteurs français sont plus connus aux Etats-Unis qu'en France, ou en tout cas qui se vendent plus. Tous les penseurs des années 80, les Foucault, Derrida, Deleuze, etc. Moi j'en vends plus ici que j'en vendais en France. Donc il y a quand même une sorte d'héritage de la pensée intellectuelle française qui est très présent à New York et je ne pense pas que ça soit partout aux Etats-Unis, je pense que c'est parce que c'est New York. Donc je pense que c'est une librairie française aux Etats-Unis, je pense que c'est New York. C'est une librairie française aux Etats-Unis, je pense que c'est une librairie française aux Etats-Unis. I feel like we act as a prism where we're sort of taking everything from the francophone world and try to focus it through this one little space, this one time and place in the world and then spread it back out. And I think our advantage compared to an online bookstore, it's us, we're here, we're human and we're, we are able to, I mean, a major part of our job is to understand what the customer wants and what he is, what might be of interest to him, even though it's not exactly what he's looking for. I think it's somehow a kind of homecoming for French people living here, for example. If I had to choose to find one definition, it's a community of curious and, of curious people and of open people here.